Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer des petits circuits imprimés comme celui ci juste en utilisant des marqueurs alors cette méthode est assez intéressante car elle donne un bon aperçu de ce qu'on va pouvoir réaliser sans matériel et sans préparation alors il faut savoir qu'il y a aussi une autre méthode que les autres youtubeurs ils aiment bien montrer mais selon moi elle est inutile parce que déjà qu'elle utilise des imprimantes au laser qui coûte déjà plus de 100 euros pour des entrées de gamme et le résultat il n'est pas garanti donc moi je vous ai trouvé une petite technique qui va fonctionner à tous les coups et qui va nécessiter aucune préparation je vous ai mis le lien de tout ce que j'ai acheté comme matériel dans la description il y en a environ pour 20 à 25 euros et on en aura assez pour fabriquer plusieurs dizaines voire trentaine de circuits pour notre part on va avoir besoin de pas grand chose juste des marqueurs à pointe fine donc là j'ai pris un marqueur que j'ai acheté à carrefour aussi un marqueur un peu plus large pour remplir les pistes de cuivre un peu plus rapidement on va également avoir besoin d'une plaque d'époxy recouvert d'une couche de cuivre ces plaques là ça se vend très bien sur ebay ou sur amazon et on va aussi avoir besoin d'un produit qui s'appelle du perchlorure de fer c'est le produit de base pour créer des circuits imprimés pour vous montrer comment faire j'ai choisi de fabriquer un petit circuit que je vais utiliser pour tester les arduino nano que j'achète et qui consiste en 10 lettres vertes cms que je vais venir faire clignoter donc en fait le but ça va être de mettre un code dans l'arduino pour pouvoir l'essayer puis de clipser justement cet arduino sur notre circuit qu'on va venir réaliser et si toutes les lettres s'allument c'est que notre arduino fonctionne et je vais pouvoir l'utiliser pour tous mes projets la première étape pour créer un circuit imprimé va consister à créer le circuit soit vous le faites à main levée ou alors vous le faites de votre tête juste en reliant les pattes de composants que vous voulez relier entre elles donc maintenant que vous savez comment faire votre circuit et que vous connaissez tous les composants que vous allez utiliser vous allez pouvoir relier chacune des pattes entre elles donc par rapport à votre circuit le but va être de relier chaque patte de composants à la patte auquel ce composant là est relié donc moi pour ma part je vais créer des pistes entre l'arduino et chacune des 10 lettres cms donc chacune des sorties donc de 2 à 12 à une des pattes de mes lettres cms une fois ceci fait avec notre marqueur j'ai placé plein de petits points pour pouvoir positionner mon arduino pour pouvoir relier plus facilement chacune des led après ça j'ai retiré mon arduino et j'ai tracé les pistes aux propres et voici ce qu'on obtient le circuit il est assez simple et ça m'a pris environ deux minutes pour faire ça une fois que c'est fait maintenant on va venir ajouter un plan de masse un plan de masse c'est une piste de cuivre donc que je vais représenter en coloriant avec mon marqueur donc tout ce qui va être au marqueur ça va rester lorsqu'on va venir plonger notre circuit dans du perclorure de fer donc là je viens de finir mon circuit voici à quoi il ressemble il est assez bien fait une fois fait ça va ressembler à ça et on va pouvoir plonger notre circuit dans un bain de perclorure de fer donc je vous rappelle encore que toutes les parties qui sont recouvertes de marqueurs vont rester après avoir plongé notre circuit dans le bain il faut faire attention en manipulant le perclorure de fer donc moi je l'ai mis dans un bac en plastique et j'ai bien fait de mettre du papier absorbant autour parce que pendant la manipulation j'en ai renversé un petit peu une tâche de perclorure de fer ça ne s'en ira jamais donc sur une surface ou même sur des vêtements je vous conseille aussi d'utiliser des gants latex en plus ça coûte pas cher une fois plongé dans le bain de perclorure de fer on va mélanger le circuit donc on va venir le secouer pendant environ 10 à 15 minutes on va venir regarder par transparence l'état d'avancement de la dégradation du cuivre pour pouvoir ne pas laisser notre circuit trop longtemps dans ce bain là maintenant pour enlever notre circuit du perclorure de fer il va pas falloir l'enlever avec les doigts mais avec une pince il faut surtout ne pas entrer en contact avec ce produit là après une rapide inspection à l'oeil nu on voit que toutes les pistes ont été tracés correctement j'ai passé un petit peu notre circuit avec un petit peu d'alcool ou même du dissolvant pour vernis à ongles ça marche aussi une fois que c'est fait j'ai enlevé toute la saleté et j'ai mis au propre notre petit circuit j'ai soudé mon arduino avec toutes les pattes que l'on va avoir besoin et chacune des dix led j'ai aussi ajouté des résistances pour pas les faire griller j'ai mis le code dans l'arduino et j'ai vu que mon circuit fonctionnait donc cette méthode allait assez simple parce que ça nécessite aucune préparation là j'ai même pas eu besoin de créer un circuit sur un ordinateur j'ai fait tout ça de tête et vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez avec cette méthode en tout pour un petit circuit comme celui ci ça m'a pris environ dix minutes pour faire notre circuit donc pour le sortir de ma tête et venir dessiner les pistes en faisant attention et en s'appliquant et encore 15 minutes pour le bain de perclorure de fer donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre un like à cette vidéo et un commentaire et bien sûr à vous abonner moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo